Alors avec Thomas on s'est connu il y a deux ans à mon anniversaire, et puisque t'es un ami d'ami, à l'époque j'avais pas trop capté, tu m'avais parlé, tu avais expliqué ce que tu faisais, et puis je t'ai vu petit à petit, alors je fêtais mes 30 ans à l'époque, il y a deux ans, et je t'ai vu, maintenant 20 ans de plus évidemment, et je t'ai vu progresser, et puis cet ami en commun m'a dit mais fais gaffe à Thomas, regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il fait, et puis petit à petit j'ai été stupéfait, et jusqu'à cette annonce, cette levée de 230 millions, c'est ça ? Tout rond. Et voilà, alors une levée sur quoi ? Sur un concept que tu as lancé, et qui est Mirou, donc M-E-E-R-O, ça date de quand ? Quand est-ce que tu as... Il a la crève, hein ? J'ai la crève, ça va être compliqué, ça date de 2016. Vous l'entendez ? Ça date de 2016. Ça date de 2016, donc en 3 ans, tout ça s'est fait en 3 ans, c'est ça qui est absolument stupéfiant. Donc qu'est-ce que fait Mirou exactement ? Beaucoup de choses, on a créé une suite de solutions et d'outils à destination des créatifs, donc c'est un peu vague, et là-dedans ça implique pas mal de choses. Et dans ces créatifs, on a ciblé pour commencer les photographes, et les personnes qui font des vidéos, les vidéastes. Voilà, et donc quand tu creuses un peu, il y a une partie qui fait du on-demand, donc t'es un peu n'importe où dans le monde, t'as besoin d'une photo, d'une vidéo sur un sujet, tu commandes, il y a une personne qui arrive en moins de 4 heures et qui te livre les photos. T'as une partie tech, si tu veux... Alors cette première partie, déjà parce que tu parles très vite, donc qu'est-ce qu'on a comme, oui on va s'asseoir ? C'est lui le jeune, c'est lui qui s'assoit et c'est lui qui a la crève. Et donc il y a des gens qui font des vidéos pour toi sur Mirou, vous avez des équipes qui fabriquent des vidéos ? Oui. D'accord, donc là c'est simplement une prestation, une prestation artistique de création de vidéos pour des marques ou des entreprises. Tout à fait. Voilà. Concrètement, là on shoot dans un peu plus de 100 pays, on s'est spécialisé au début sur la food et le travel, donc en gros on s'est dit, il y a des entreprises qui ont des besoins larges de contenu. D'accord. Pour donner deux exemples très simples, t'as Booking.com et Deliveroo, à chaque fois qu'ils onboardent un nouvel hôtel, un nouvel appartement, ou un nouvel restaurant, il faut photographier le tout. Et on s'est dit qu'on pouvait mettre de la tech dans tout ça, un peu partout, pour améliorer très largement l'expérience du client, améliorer les prix, améliorer le delivery. Alors ça, c'est la partie technologie, qui fonctionne je crois avec un moteur d'intelligence artificielle, c'est ça ? Oui, donc quand tu dois, opérationnellement, t'as un client qui est à Amsterdam, parce qu'on parlait d'Amsterdam justement, Amsterdam doit commander un reportage, t'as une partie opération et plateforme qui permet de pouvoir se connecter à un espace sur lequel tu cliques, t'as un mec qui vient, et puis t'as toute la gestion derrière du photographe qui est gérée via une plateforme. Et ensuite t'as la partie retouche de l'image, qu'on a processé avec de l'IA, simplement parce que c'était faisable, même si c'est très compliqué, la partie retouche, et que c'était ce qui prenait le plus de temps aux photographes. Donc si tu te dis, tiens, Booking va prendre 10 000 reportages photos, vidéos, sur 32 pays dans les 12 prochains mois, tu peux pas t'amuser à avoir de la retouche en interne, parce que sinon il faut que t'aies 4 300 personnes qui toute la journée sont sur Photoshop, donc c'est pas possible. Et donc la seule façon de le faire, c'était certes d'un côté comment tu processes, tu formes et tu suis des photographes sur autant de pays, autant de langues, et d'autre côté comment est-ce que tu internalises la retouche via IR. D'accord, donc quand on prend une photo, quand on fait une photo commerciale d'un hôtel par exemple, il faut toujours la retoucher ? Oui, si tu la retouches pas, c'est très moche. D'accord, donc ce serveur va retoucher lui-même les photos, et vous l'avez développé avec qui tu dis ? En interne, on a un pôle de recherche. D'accord. Ça veut rien dire retoucher l'image, pour ceux qui connaissent le sujet, mais c'est un sujet infini, tu peux aller encore pour 40 ans de recherche, donc ça dépend de ce qu'on appelle retoucher l'image, donc on a compartimenté le sujet, et on a fini une première brique, qui permet de traiter 95% des images que nous on traite aujourd'hui, qui étaient jusqu'à présent food and travel, et qui maintenant attaquent le e-commerce. D'accord. Et donc tes clients, c'est essentiellement des photographes, et des gens qui travaillent l'image, des graphistes ? Alors mes photographes, c'est mes partenaires, c'est ceux avec qui on travaille pour pouvoir délivrer les reportages un peu partout dans le monde, et les clients, ce sont les marques. D'accord. Donc ça va être showroom privé, vente privée, ce genre de choses, côté e-commerce, côté ce qu'on appelle travel, c'est la photographie d'intérieur, ça va être Airbnb, Booking.com, Trivago, ces choses-là, et côté food, ça va être Deliveroo, Uber Eats, Just Eat, Allo Resto. D'accord, donc ces marques ouvrent un compte chez toi, reçoivent régulièrement des factures en fonction de la consommation qu'elles font, c'est comme ça que ça se passe. Qu'elles payent, tout à fait. Voilà, tout simplement. Et les photographes, eux, vont envoyer les photos, et puis ils vont checker le résultat, et envoyer ça à leurs clients, et puis ensuite c'est la... Non. Les photographes envoient ça, vraiment, tu t'imagines, moi je reprends, Uber Eats, ils vont créer, j'ai des chiffres qui sont faux, ils vont aborder en France, 3000 restos par mois, Uber Eats France. A chaque fois qu'il y a un restaurant qui s'inscrit sur Uber Eats, il faut qu'il prenne en photographie, en photo, les plats et le restaurant. Comme ça, quand tu vas sur l'application, tu fais ce que tu manges. Du coup, Uber Eats, tous les jours, des dizaines de fois, en France, va se connecter et cliquer sur les boutons. Ça va, algorithmiquement, choisir un photographe qui a été formé au Galeiner BIMB, le photographe va partir sous 24 heures, photographier selon ce qu'on lui demande de réaliser comme reportage, nous l'envoyer sur la plateforme, la plateforme traite l'image automatiquement, via l'IA, et l'envoie en direct au client. Donc c'est pas le photographe qui envoie au client, ça passe par nous, on traite l'image et on l'envoie. D'accord, mais alors comment tu as eu l'idée de lancer ce concept ? Tu travaillais dans la photographie ? Non, pas du tout. Moi je trouve ça, en général, assez intéressant de ne pas innover dans le secteur dans lequel on vient. En tout cas, le fait de venir dans un secteur, en général, je trouve que ça nous donne pas mal de l'air. Quand ça fait 15 ans qu'on fait quelque chose, on a du mal à se poser la question de ce qu'on peut faire autrement, ça fait 15 ans qu'on fait. Donc je ne viens pas du tout du monde de la photo, je suis assez proche du monde de l'art, mais c'est néanmoins pas complètement relié. Et j'ai rencontré, pour être franc, j'ai rencontré une personne qui avait eu un début d'idée sur le sujet, qui avait commencé à le mettre en place, et j'ai rejoint l'aventure, donc c'était en 2016. Voilà. Non, moi je viens du web, j'ai monté plusieurs fois. Mais tu as constaté qu'il y avait ce besoin d'industrialiser les retouches de photos, que ça ne pouvait plus se faire à la main à l'ancienne pour toute une série d'entreprises qui en font énormément, qui en ont énormément besoin. C'est pas ça, c'est que j'ai constaté qu'il y avait un besoin en contenu qui allait progresser, donc tu prends Uber Eats, Deliveroo, il y a trois ans, tu es allé sur l'application, il n'y avait pas d'image, et ils commençaient tout juste à le faire, mais c'est les restaurateurs qui eux-mêmes devaient le faire, ou les hôteliers, et en fait ce n'était pas processé. Je me suis rendu compte que si je voulais aider ces entreprises, il fallait le faire at scale, donc il fallait le faire sur des millions d'images par mois, et que si tu ne trouvais pas une façon d'automatiser la retouche, qui est un sujet hyper subjectif, donc ça paraît simple comme ça, c'est très compliqué, je ne pouvais pas faire la boîte. Je me suis dit, je pense qu'il y a un sujet à traiter, le on-demand dans différents secteurs, donc j'ai commencé par cela, parce qu'il faut commencer quelque part, et progressivement j'avance sur d'autres sujets, mais si je voulais le faire, il fallait que je me rassure sur le fait que je pouvais automatiser la retouche. Donc je ne me suis pas dit, tiens, je peux automatiser la retouche, et puis il y en a plein qui le font, en plus sur d'autres sujets. Je me suis dit, il y a un sujet, côté Uber, Eats, etc., et si je veux le traiter, il faut que j'automatise la retouche. Alors tu as combien de clients aujourd'hui ? Ça dépend de ce que tu appelles le client. Tu as des clients mensuels, trimestriels, annuels, etc., c'est quelques dizaines de milliers de clients. Quelques dizaines de milliers de clients. Et comment c'est fait, quand tu as créé le concept, comment tu as fait pour faire parler, et pour avoir tes premiers clients ? Parce qu'en trois ans, c'est allé très vite. Et comment est-ce que tu as pu créer ce momentum, cette vitesse de déploiement et d'acquisition de nouveaux clients ? Comment tu as fait ? Partant zéro. Ça a été assez bourrin, pour être franc, ça n'a pas été extrêmement fait finement. C'est du B2B, donc là on entre sur le mariage, B2C, etc., encore une fois, on change progressivement, on va développer la photographie au global, et pas seulement sur ces premiers sujets. Mais sur les premiers sujets, j'ai pris 20 stagiaires, et on a appelé. Ce qui est en général, c'est une bonne façon de faire. L'avantage du B2B, c'est que tu peux vendre des WAN, même sans produit, sans rien du tout. Quand tu fais du B2C, il faut un site internet, il faut de l'argent pour acquérir les clients online, etc. Et ça évite un puissant fonds en termes d'argent que tu boules. Sur du B2B, même si tu es seul, tu peux appeler un client et essayer d'aller signer NG, si tu veux. Après, il faut être bon dans la vente, il faut prouver que ton produit va fonctionner, que là c'est une bêta, etc. Mais en réalité, si tu es bon en vente, toi ou les équipes que tu recrutes, tu peux des WAN aller recruter et aller très vite. J'imagine qu'il y a eu un bouche à oreille chez les photographes. Non, parce que les photographes sont les prescripteurs, en fait, c'est ça ? Les photographes, J'ai besoin de photographes pour shooter, sinon je n'ai pas de produit. Il n'y a pas eu de bouche à oreille, non, ça s'est fait apparemment. Je suis allé sur Instagram et je suis allé chercher les premiers photographes en les appelant. Et tu as utilisé les réseaux sociaux, les réseaux sociaux ont joué un grand rôle dans cette création de communauté ? Et bien non plus. Au début, tu n'as pas d'argent. Tu commences, j'ai mis 16 000 euros, avec 16 000 euros, il faut payer un bureau, un comptable, etc. Donc tu n'as pas d'argent. Les réseaux sociaux, si tu veux commencer à avoir une campagne qui fonctionne, en mettant 3 000 euros, ça n'a aucun sens. Donc ils te font plus de moyens. Quand tu veux tester, le but c'est de passer 3 mois à faire un MVP, il a testé le sujet. Donc en gros, tu commences sur Paris et tu te dis j'ai besoin de trouver 5 photographes sur Paris, tu n'as pas besoin de faire de l'acquisition sur Facebook pour ça. Tu vas les trouver autrement. Tu as des réseaux, des networks, tu as des plateformes qui te permettent d'avoir des photographes, tu les appelles et tu fais comme ça. Quand tu passes à scale, là on a des bureaux un peu partout, il y a des photographes dans tous les sens avec plein de langues différentes, etc. Évidemment qu'on passe sur du online maintenant. Et là tu rentres dans une machine sur laquelle tu optimises un euro par un euro, ce qu'on appelle du coup au début tu t'appelles. C'est assez simple en fait. Alors ta collaboratrice m'a dit qu'il fallait parler de la gestion de clients en communauté. Est-ce que vous faites ça ? Et qu'est-ce que ça signifie ? Collaborer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? C'est quoi la question ? C'est Adeline qui m'a dit ça. Elle m'a dit l'un des clés du succès de Mirou c'est d'avoir réuni ses clients dans une sorte de communauté client. Alors ce n'est pas les clients, c'est les photographes. D'accord, je vois le sujet. En fait, tu as différentes... la question c'est quelle valeur t'apportes à une marque ? Et le mot valeur il n'est pas simplement relié au revenu. Mon métier à moi aujourd'hui c'est d'apporter de la valeur à la marque. Tu as des investisseurs qui ont mis de l'argent sur une valorisation qui est très élevée. Moi mon métier c'est d'augmenter cette valorisation et donc d'apporter de la valeur à la boîte. La question c'est qu'est-ce qu'on appelle valeur ? Tu as une partie revenu. Plus tu fais du revenu, plus ce revenu est bien fait donc qui dégage des profits plus ta boîte crée de la valeur. Et tu as potentiellement la marque que tu as. Tu as des entreprises comme les CAC 40 stars qui investissent massivement sur la marque qui fait que des clients restent 32 ans à acheter les mêmes sacs parce qu'ils aiment bien la marque ça leur projette quelque chose qu'ils apprécient chez eux. Et chez moi j'ai une communauté un comité de photographes. Avoir une des centaines de milliers de personnes qui sont au même endroit au même moment qui dialoguent et qui échangent entre eux ça apporte beaucoup de valeur en interne pour moi parce que ça diminue les coûts d'acquisition et ça permet de faire pas mal de choses et potentiellement en externe pour des personnes à qui l'entreprise pourrait plaire. Donc ça apporte de la valeur. Et effectivement du coup on a développé très très trop ce qu'on appelle une communauté de photographes. Alors ça c'est un mot qui ne veut pas dire grand chose. Tu as à peu près toutes les marketplaces qui parlent de communauté. Uber parle de communauté et tout le monde parle de des e-v-routes tout le monde parle de communauté. Et donc c'est un mot qui ne veut pas dire grand chose et il faut essayer d'en faire vraiment quelque chose. Communauté c'est quand des gens travaillent ensemble etc. Et je pense qu'on est encore au tout début quand il voit la boîte à quoi trois ans. Et quels sont les outils ? C'est des forums ? Non du coup moi j'ai dit au début en disant qu'on avait monté une suite d'outils de solutions et qu'on faisait trois trucs. Une première partie c'était du on-demon. Tu cliques, tu as un photographe qui vient et ça paraît simple comme ça mais d'ailleurs logistiquement et technologiquement c'est compliqué. Il y a une brique tech qui est de l'IA sur l'image. Ça on s'en sert pour nous retoucher at scale des millions d'images. On est en train de le vendre aussi. Tu prends des se loger et des plateformes comme ça. Ce sont des plateformes qui reçoivent les images. Ils ne les créent pas. Tu as des brokers immobiliers qui mettent leurs images online. Pareil dans l'hôtellerie etc. Et moi je leur dis concrètement au lieu que votre broker immobilier et votre argent immobilier upload ces images moches ils passent par moi. Dans la seconde je te la rend l'image. Elle est traitée, améliorée donc elle est plus belle. Donc tu auras un taux de clic qui sera plus élevé parce que l'image donne envie. Et en plus je te donne de la data dessus donc tu pourras améliorer l'X de ton site. Et la troisième partie c'est la partie photographe et là dessus on a créé pas mal de software. On a fait des sas pour gérer leur compta leur marketing la communauté etc. Donc là ça implique énormément de travail et d'investissement. Et c'est là dessus qu'on a commencé à traiter le sujet de communauté. Ça s'appelle MyMiro. C'est un software qu'on donne aux photographes gratuitement. Et la levée de 230 millions c'est fait en une seule fois. Il y a un chef de file là-dedans. Vous avez utilisé une société qui fait des levées de conseils ? Non. On a fait 4 tours. On a fait au début au bout de 6 mois on a fait 380 cas de levée de fonds. Après on a levé 15 millions il y a 2 ans on a levé 45 millions il y a 1 an et là on a relevé 230 millions de dollars. C'est en dollars. Tu le fais en une seule fois oui après effectivement t'as pas beaucoup d'acteurs qui peuvent mettre tout le montant d'un coup comme ça. Surtout que c'est vraiment qu'il y a une grosse prise de risque quand même. Il y a des croissances de chiffres qui sont très fortes mais t'as des business models qui sont pas encore finies etc. Donc en général le risque est splitté entre différents acteurs. c'est Eurasio qui a pris le lead sur le tour et ensuite t'as les investisseurs qui ont investi au tour d'avant qui remettent chacun 5, 10, 15, 20, 25, 30 millions ça s'additionne et après il y a 2, 3 autres fonds qui ont suivi. C'est-à-dire que Eurasio qui est quand même un très gros fonds qui a une très bonne image déclenche tout le reste en fait. C'est ça ? T'es l'instant qu'ils disent ok ? Ouais quand tu fais un gros retour plus le tour est gros plus tu veux avoir un lead. quand t'as Eurasio General Atlantic Sequoia ce genre de fonds qui shoot une term sheet t'as une trentaine de mecs autour qui sont très motivés mais qui attendent un peu de voir qui est-ce qui prend le lead et quand t'as un lead de ce nom-là qui shoot les gens sont rassurés et suivent. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs en soi parce que ça change pas la valeur du dossier mais ça rassure. Cet argent c'est quoi le but ? C'est l'international ? C'est recruter des commerciaux ? C'est plus compliqué que ça mais on a alors faut que je crée la valeur à la boîte donc t'as une partie revenus dans la partie revenus aujourd'hui on a des bureaux en Asie aux Etats-Unis et en Europe dans 6-7 pays et donc oui t'as une partie internationale ça coûte beaucoup d'argent fiscalement en J&R en CEL etc le CEL s'il met 6-9 mois à rentabiliser son salaire entre temps il faut investir donc tu crames de l'argent t'as une partie comment je crée la valeur via le revenu donc faut que je quintupe mon revenu donc faut investir et il y a une forte partie tech tech et photographe encore une fois t'as les 3 buckets tech on a un peu moins de 100 personnes maintenant en recherche et en IT donc ça c'est de l'investissement pur et on a ensuite une bonne partie de la boîte qui est focalisée sur la partie photographe comment on améliore leur quotidien ça va de la compta à beaucoup d'autres choses et là pareil c'est de l'investissement ça n'apprend pas d'argent et donc tu expliques tes investissements là-dessus tu essaies de faire un truc propre et la valo de Miro aujourd'hui c'est quoi 700 millions ? vous êtes sur 700 millions d'euros c'est la valo de Miro aujourd'hui ? alors 100 dollars c'est un peu au-dessus c'est quoi ? c'est au-dessus du milliard ? c'est pas au-dessus du milliard c'est pas au-dessus du milliard c'est un peu en dessous j'ai pas dit ça bon il a 30 ans je pense qu'on peut le féliciter et bravo Thomas merci beaucoup